Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se boinfrer des me ploirus. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Je me lève un matin et qu'est-ce que j'apprends ? Que 15 consoles viennent d'être annoncées. Une mesquinerie qui consiste à regrouper les annonces pour économiser sur les petits fours. 15 consoles elles-mêmes se redivisant en plusieurs configurations possibles, offrant une gamme de prix allant de 480 à 5000 dollars. Toutes sont évidemment des Steam Machines qui débarqueront dès novembre prochain, soit avec un an de retard. L'idée est simple, Valve laisse les assembleurs PC créer et vendre les consoles qu'ils souhaitent. Valve oblige néanmoins pour les consoles une puissance minimale, le système d'exploitation officiel, SteamOS, et la fameuse manette inédite. La conséquence est simple, noyer le marché des consoles par plein de concurrentes. Les Steam Machines, même les moins chères, ont certes plus de puissance brute que PS4 et Xbox One, mais il se posera la question de l'optimisation. Car les jeux Steam, pour tourner sur Steam Machines, devront subir un portage vers SteamOS, qui consiste en réalité à faire un portage Linux du jeu. Vos jeux Steam sur PC qui n'auraient pas fait l'objet d'un portage Linux ne seront donc pas jouables sur votre Steam Machines. Mais tous vos anciens jeux Steam rendus compatibles Linux seront eux disponibles sur votre console Steam. Voilà une promesse d'avoir une console avec des centaines de jeux pour pas cher, des jeux que vous pourrez conserver à travers les années, contrairement à la politique de non-rétro-compatibilité de certains constructeurs. Pour ceux qui ont déjà un PC puissant et qui ne souhaitent pas acheter une console Steam, il existe le Steam Link, un boîtier vendu 50$ qui permet de streamer vos jeux PC vers la télévision, pour pouvoir glander sur le canapé. Valve avait annoncé en 2013 ne pas souhaiter sortir des jeux exclusifs à la Steam Machine, précisant que leur projet était de vendre des jeux sur le plus de plateformes possibles. Le futur leur montrera que ça ne marche pas comme ça. Pour motiver l'achat des Steam Machines, il va falloir communiquer sur les exclusivités. Car si les Steam Machines ne se retrouvent pas correctement marchandisées dans les boutiques qui ont pignon sur rue, tout ce tintouin restera un plaisir de niche. D'où l'importance d'oser un petit pack sympa avec une petite exclue qui va bien, pour rester digne, à côté des packs Xbox et Playstation en magasin. Je me lève un matin et qu'est-ce que je découvre ? Que le moteur 3D Unreal Engine 4 est annoncé comme gratuit. Je me dis tiens, c'est bizarre, ça ne leur ressemble pas. Je lis tout bien et je constate que si le jeu vous rapporte plus de 3000$, vous devez reverser 5% de vos revenus à Epic. Je suis alors immédiatement parti voir mon banquier pour le remercier de m'avoir octroyé un prêt à 5%, en lui expliquant que dans le milieu du jeu vidéo, ce taux est désormais appelé gratuit. Je me lève un matin et qu'est-ce que je découvre ? Que le moteur Source Engine 2 est annoncé comme gratuit. Je me dis tiens, c'est bizarre, ça ne leur ressemble pas. Je lis tout bien et je constate que la condition est de déposer le jeu sur Steam dès le premier jour du lancement, ce qui induira une commission entre 20 et 30% selon les circonstances. Je suis alors immédiatement parti voir l'URSSAF pour les remercier, de me ponctionner que 25% de mes revenus chaque mois, en leur expliquant que dans ce milieu du jeu vidéo, ce taux est désormais appelé gratuit. D'où vous veniez ? Avant d'être venant. Bon, d'accord, le baratin habituel ne marche pas. Avant, Kojima, le créateur de Metal Gear, c'était le mec qui n'avait pas renoncé, qui œuvrait pour un jeu vidéo réfléchi, qui était libre de ses codes, expert de ses prises de position. Maintenant, Kojima, c'est un mec qui a renoncé, un mec qui vend un prologue de son jeu pour détendre les investisseurs, un mec qui fait des annonces d'annonces pour exciter la toile, s'offrant ainsi une promo marketing pour peindre un rond. Un mec qui a prévu un DLC Day One pour encourager l'achat impulsif. Un mec qui fait passer la suggestion sexuelle de ses personnages féminins avant la cohérence. Parce que, quelle femme mettrait un collant avec un bikini ? Sérieux. Comme à chaque sortie d'un nouveau Metal Gear, Kojima annonce que c'est la dernière fois qu'il travaille sur la série. Vous savez, le dernier jeu d'un développeur, c'est un peu comme le dernier vert. C'est le dernier jusqu'à... Sous-titrage Société Radio-Canada ...